Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 15 janvier 2021, 12h du Québec, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le grand jour approche le jour de la nouvelle administration à Washington. La semaine prochaine, Joe Biden aura son inauguration dans des conditions historiques. Donald Trump ne sera pas là, ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est très rare. Mike Pence sera là, lui. Et les démocrates arrivent à l'inauguration de Joe Biden et de Kamala Harris avec le contrôle des deux chambres. Donc, ça va être intéressant, mais un contrôle très, très, très minime qui peut changer avec les démocrates qui sont plus centristes, comme Joe Manchin, Joe Mancini plutôt, et d'autres comme lui qui sont plutôt centristes. Et tu as des républicains aussi qui pourraient, ou des fois, aller pencher du côté des démocrates. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir comment ça va se dérouler, cette présidence-là, dans un contexte historique, contexte d'économie complètement dévastée, plus de 20 millions de chômeurs encore, des gens qui font des files d'attente pour manger. On attend beaucoup de l'administration Biden, et c'est pour ça que 83 millions d'Américains ont voté pour les démocrates. Et Joe Biden a dévoilé son plan hier. Et Forbes nous fait un bon résumé de ça. Biden s'apprête à dévoiler un plan de stimulation de 1,9 billion de dollars pour contrôler la COVID et sauver l'économie. Alors que, ça c'est les grandes lignes, que la pandémie de coronavirus continue de dévaster les familles, le président élu Biden exposera jeudi de nouveaux détails sur un plan de dépense agressif de 1,9 billion de dollars pour lutter contre le virus et prévenir une catastrophe économique. Les faits marquants de sa proposition, qu'on a surnommé le plan de sauvetage américain, comprendra une disposition visant à faire passer la deuxième série de chèques de relance qui avait été votée la semaine dernière de 600 dollars à 2 000 dollars. Une augmentation des allocations de chômage fédéral à 400 dollars par semaine jusqu'en septembre prochain. Une expansion majeure du crédit d'impôt pour enfants, une proposition parmi les démocrates et les républicains, où cette proposition-là est très populaire, à 350 milliards de dollars d'aide publique et locale. Le plan aussi augmenterait le salaire minimum à 15 dollars de l'heure, prolongerait le moratoire fédéral sur les expulsions jusqu'au 30 septembre, fournirait 25 milliards de dollars supplémentaires en aide au logement et acheminerait 130 milliards de dollars aux écoles pour les aider à rouvrir en toute sécurité. Il mettra également de côté 400 milliards de dollars pour la distribution de vaccins et les tests de coronavirus, dont 20 milliards de dollars pour un programme national de vaccination, 50 milliards de dollars pour des tests élargis et un investissement pour financer 100 000 agents de santé. Parce qu'on a vu que dans, surtout les derniers mois de l'administration de Donald Trump, un désintéressement total face à la pandémie. Trump d'abord pense que c'est une fumisterie et continue à croire que c'est une fumisterie. Même s'il sait que ce n'en est pas une, parce qu'il l'avait avoué à Bob Woodward en janvier 2020, que c'était vraiment extrêmement épeurant que ce virus-là était cinq fois plus mortel que n'importe quel virus de la grippe la plus virulente que tu puisses imaginer. Je ne comprends pas que Donald Trump ait joué à ce jeu-là, mais enfin, que voulez-vous? C'est le choix qu'il avait fait, Donald Trump, et il va être obligé de vivre avec, et l'histoire va le juger pour ça. Ce qui est important de signaler, c'est qu'il y aura aussi probablement, mais pas tout de suite, des hausses d'impôts, des hausses d'impôts qui vont toucher les gens qui font 500 000 $ et plus. Donc, c'est loin d'être, comme les républicains le disaient, une hausse d'impôts scandaleuse pour tout le monde. C'est les plus riches qui vont être imposés à un niveau plus élevé, les 500 000 $ et plus. Donc, c'est loin de toucher la population de la classe moyenne et en bas. Bon, donc un plan qui était très attendu par les Américains, et là, on s'approche de cette fameuse date. Donald Trump a commencé, ils ont commencé à déménager tous les effets personnels de la première dame et du président des États-Unis. Apparemment, il y a des objets même bizarres qui semblent disparaître, comme le buste de, je pense, Abraham Lincoln. On a vu quelqu'un sortir avec. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description de tous ces articles-là, d'ailleurs. Donc, on voit vraiment qu'on attend beaucoup de ce plan-là, mais avec déjà une dette fédérale qui a été amenée à un niveau historique sous l'administration de Donald Trump qui a failli à une de ses promesses, qui était de diminuer les déficits. Ben, je peux dire une chose. On est loin de la coupe aux lèvres. Ça y est, les rumeurs que Trump commence à quitter la Maison-Blanche sont de plus en plus sérieuses, alors que les photos montrent des boîtes et des photos prises depuis l'Aile-Ouest, et on s'en va, hein. Les rumeurs montrent que Donald Trump commence à quitter la Maison-Blanche, alors que des images montrent des boîtes prises depuis l'Aile-Ouest. Les clichés ont été pris mercredi et jeudi, quelques jours à peine avant l'inauguration de Biden. Oui! Qui est sur le point de remplacer Donald Trump. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui l'amène avec lui, parce qu'il y en a plusieurs présidents sortants qui ont vidé l'inventaire de la Maison-Blanche. Je vous reviens, ne bougez pas, j'ai plein d'autres nouvelles à vous partager. Donc, un plan attendu par les Américains, ce plan qui va sortir un peu, les Américains de leur misère actuelle, qui ont été amenés à genoux à cause de cette pandémie-là. Donc, un plan audacieux qui va endetter encore plus les Américains. On verra quelles sont les conséquences de ça, mais pour l'instant, ça prend un plan d'aide, puis le plan d'aide s'en vient du côté des démocrates et de la nouvelle administration. Le plus intéressant, c'est le salaire minimum qu'on va essayer de faire passer à 15 $ de l'heure. On verra si ça va être possible. On sait que les Américains, pas les Américains, mais les corporations sont assez réticentes à ça, mais en 2021, d'être encore à 7 $ de l'heure au niveau fédéral, ce n'est vraiment pas un cadeau. Donc, je vous reviens avec plein de nouvelles, puis on va aller voir le bilan, justement, de la dette et de l'endettement de Donald Trump. Je peux vous dire une chose, c'est loin de ce qu'il avait promis, vraiment, mais à des années-lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada